La patience dans la souffrance Nous passons notre vie à vouloir l'éviter, la souffrance Et parfois, nous pêchons dans notre façon de chercher à éviter la souffrance Des gens qui ont cessé de prendre des responsabilités Et même renoncer à des vœux qu'ils avaient prononcés Parce qu'ils cherchaient à éviter la souffrance, la souffrance du mariage Des souffrances dans la vie qui sont parfois inévitables Et quand on ne peut pas les éviter et qu'on doit les subir Parfois, nous pêchons aussi dans notre façon de les subir Dans notre façon de nous positionner par rapport à la souffrance Notre façon de répondre à Dieu dans la souffrance Alors, il est important de temps à autre de se rappeler ce que l'Écriture nous enseigne Concernant la souffrance, comment apprendre à être patient, à souffrir patiemment Je ne vais rien apporter de nouveau ce matin Toutes les choses que vous connaissez, que vous avez déjà entendues Mais comme le dit Paul aux Philippiens, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses C'est salutaire pour nous On a besoin de se faire rafraîchir la mémoire De se faire exhorter de nouveau avec la même parole La même consolation que nous connaissons Paul nous dit dans Romain 15 que les Écritures nous apportent une consolation Et la consolation, ce n'est pas des choses secrètes Une formule magique qu'on a besoin de comprendre Pour être capable d'être consolé dans notre souffrance Notre consolation, c'est dans l'Évangile Notre consolation, c'est quand nous comprenons qui est Jésus-Christ Quand nous comprenons comment nous sommes unis à lui Que nous sommes capables de souffrir patiemment en étant attachés à lui Et donc sa parole vient nourrir notre foi La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ La parole de Christ entretient notre foi Nous donne une foi qui persévère en lui Qui persévère à s'attendre à lui Donc nous allons lire le psaume 13 Qui est un psaume de souffrance Et qui nous montre comment souffrir patiemment Si vous voulez vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu Au chef des chantres, psaume de David Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme Et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu Donne à mes yeux la clarté Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort Afin que mon ennemi ne dise pas Je l'ai vaincu Et que mes adversaires ne se réjouissent pas Si je chancelle Moi j'ai confiance en ta bonté J'ai de l'allégresse dans le cœur À cause de ton salut Je chante à l'éternel Car il m'a fait du bien Prions Seigneur, merci pour ta parole vivante Par elle, Seigneur, tu nous as sauvés En nous faisant connaître l'évangile En nous présentant Christ Qui nous a été dépeint par la révélation écrite Et tu as suscité, Seigneur Par la puissance de ta parole La foi dans nos cœurs Une foi vivante Tu nous as régénérés Par cette semence incorruptible Et nous te prions De bénir ta parole Qui sera exposée Et par elle De purifier, Seigneur Les impuretés qui s'attachent à notre foi Les choses fausses que nous croyons Les espoirs vains que nous entretenons Que tu puisses, Seigneur Rendre notre foi plus pure Notre connaissance de toi plus pure Qu'on puisse avoir un plus grand attachement À la vérité À l'évangile À Christ Et être fortifié donc par ta sainte parole Ta divine parole Comme nous venons de le chanter Nous te prions au nom du médiateur Jésus Amen Vous pouvez vous rasseoir Frères et sœurs Nous ignorons Les circonstances exactes Qui ont donné lieu À la composition de ce psaume Parfois il y a Une indication Par l'auteur du psaume De l'occasion Où le psaume fut écrit Mais ici ça ne nous est pas dit Mais on voit que David Est à l'extrémité Il souffre Mais il semble qu'il souffre Depuis un bout de temps C'est long Jusqu'à quand Jusqu'à quand Répète-t-il Au Seigneur Ça fait sûrement des mois Peut-être des années Que ça dure Et on peut Penser entre autres À une des épreuves Qui a été longue Dans la vie De David Il a fui de la fuite Devant Saül Il a fui longtemps Devant Saül Et il vient à un point Il est venu à un point Où David Était complètement désespéré Nous lisons dans 1 Samuel 27 Le premier verset Nous dit David dit David dit en lui-même Je périrai un jour Par la main de Saül Il n'y a rien de mieux Pour moi Que de me réfugier Au pays des Philistins Afin que Saül Renonce à me chercher Encore dans tout Le territoire d'Israël Ainsi j'échapperai À sa main Vous pouvez imaginer David Fatigué Lassé Au point Où il Sort De la La terre promise Il sort Du peuple saint Du peuple de l'alliance Il va trouver refuge Chez les ennemis De son peuple Il va même servir Dans leur armée Imaginez sa disposition Comment il devait être fatigué Comment il devait être découragé Comment il devait se questionner Sur la fidélité de Dieu Qui avait prononcé sur lui Des promesses Tu vas être le roi de mon peuple Qu'il avait fait ouindre Par le prophète Samuel Où est l'accomplissement De ce que Dieu lui a promis David à tout instant Il passe proche de mourir Il a évité de justesse La lance de Saül Il fuit constamment devant lui Il doit commencer probablement À douter de la parole de Dieu De la fidélité Que Dieu va vraiment accomplir Sa parole Il y a une application universelle Qui peut être faite Pour tous les héritiers du salut Nous sommes héritiers des promesses Héritiers de la vie éternelle Héritiers de la gloire Qui était annoncée Lorsque la restauration De toutes choses viendrait Et il nous est dit Que la restauration est venue Et pourtant On nous met à mort Tout le jour Combien d'entre nos frères Et nos sœurs Dans le monde Sont emprisonnés en ce moment Combien sont persécutés Combien d'entre nous souffrent À cause de leur foi Luttent encore On est affranchis du péché Pourtant le péché Nous enveloppe encore Si facilement On a toutes les promesses Mais on ne les voit pas encore S'accomplir On est encore Dans la souffrance Dans la chair Et donc il y a une application Pour nous On est semblable à David Qui a reçu Cette promesse de règne Cette promesse Avec l'onction Qu'on a reçu L'onction de l'esprit Mais notre réalité actuelle Ne reflète pas Ce que Dieu nous a promis Cette gloire Que nous attendons Comme David C'est en espérance Que nous possédons Ce que Dieu nous a annoncé Et donc en attendant Nous souffrons Encore Pour un peu de temps Voici comment Nous allons diviser Le texte Qui nous est présenté La détresse Versets 2 et 3 La supplication Versets 4 et 5 Et la consolation Verset 6 La détresse La supplication Et la consolation Et le premier point La détresse Est redivisé Avec 3 triades Une triade C'est-à-dire Une triade De 3 Jusqu'à quand Trois fois L'auteur David Dit Jusqu'à quand Éternel Et dans chacun De ces Jusqu'à quand Nous est présenté Un des principaux acteurs Dans notre souffrance Trois perspectives Si vous voulez Ou les Les trois Personnes principales À considérer Dans notre souffrance Dieu Soi-même Et l'ennemi Dieu Soi-même Et l'ennemi Donc mon premier point Je le redivise en 3 On va passer plus de temps Sur le tout premier point Donc la détresse Et sur cette triade Des 3 Jusqu'à quand Qui nous présente Ma souffrance Ou ma détresse Est Dieu Ma détresse Est moi-même Ma détresse Est l'ennemi Donc au verset 2 Il dit Ma détresse Est Dieu Jusqu'à quand Éternel M'oublieras-tu Sans cesse Jusqu'à quand Me cacheras-tu Ta face Ma détresse Par rapport à Dieu Ma détresse Face A l'éternel L'épreuve Surtout l'épreuve Qui dure L'épreuve Qui est longue Vient toujours Avec l'impression Que le ciel Est fermé Le ciel est d'air Dieu n'entend pas La prière Où Dieu Est indifférent A la prière Parce qu'il n'y répond pas Il ne me secoue Pas ponctuellement Maintenant Dans ma misère Où est Dieu Jusqu'à quand Dans le futur On peut réfléchir À notre passé Mais on est toujours Au présent Parce qu'on est des êtres De finitude Et en fait Le présent C'est pour nous L'éternité C'est de vivre Le présent Une séquence Après l'autre Et c'est comme ça Et c'est comme ça Que nous appréhendons Le temps Alors quand on vit La souffrance Le temps vient La rendre plus pénible Il l'allonge Il la fait durer Et quand on souffre Le temps est long Les choses qu'on aime Passent rapidement Elles s'évanouissent vite Mais les choses Qui sont souffrantes On les trouve longues Et pénibles Mais il faut d'abord Se rappeler La perspective De Dieu Par rapport au temps Dieu n'est pas Dans le temps Et quand on oublie cela Et quand on ramène Dieu Et qu'on le limite À notre perspective On peut avoir l'impression Que Dieu est infidèle Dieu n'accomplit pas Sa promesse Dieu me promet Son secours Dieu me promet Sa délivrance Dieu me promet Que je serais roi Mais jusqu'à quand Ça va durer Que tout ce que Dieu me promit N'arrive pas Que ma vie Est le contraire De ce que Dieu m'a annoncé Qui m'arriverait Dieu est éternel Et pour nous L'éternité C'est un concept Qui est dur à saisir J'expliquais À mes enfants Quand on fait Leur catéchisme L'éternité divine Et on conçoit souvent L'éternité de manière linéaire Je me suis Je ne sais plus Si c'était mon fils Calvin Ou mon fils Baptiste Qui me dit Papa Je comprends Que Dieu ne finira jamais Mais je n'arrive pas À comprendre Qu'il n'a jamais commencé Comment est-ce possible Qu'il n'y a pas De commencement Parce que pour nous On conçoit toujours Le temps De manière linéaire Mais Dieu Son éternité Ce n'est pas une éternité Linéaire comme la nôtre Tous les êtres Vivants Les âmes vivantes Les hommes Sont éternels Nous croyons L'immortalité de l'âme Et pour nous Ça va être toujours Une durée de séquence Temporelle Qui continue De manière linéaire Mais Dieu Son éternité Il est intemporel Il n'est pas soumis Dans le temps Il n'est pas emprisonné Dans le temps Le temps n'est pas séquentiel C'est impossible C'est impossible À comprendre Pour nous Dans notre réalité Ce concept Relatif Par rapport au temps D'essayer de se poser Dans une autre position On peut imaginer Mais Dieu Est intemporel Il est l'éternel Il ne devient pas Il est Il est tout ce qu'il est Il l'est éternellement Il n'est jamais devenu autre chose Il ne changera pas Il est immuable Il est pleinement ce qu'il est Le temps n'a aucun effet Sur lui Et c'est important Donc de garder La perspective divine Sur l'histoire Sur notre temps Pierre nous le rappelle Dans les termes suivants Mais il est d'une chose Bien aimée Que vous ne devez pas ignorer Vous voyez De la façon qu'il introduit Ce qu'il s'apprête à nous dire Vous ne devez pas ignorer cela Vous devez considérer Dans votre circonstance présente Dans le fait que Vous voyez l'église Qui souffre Qui est persécutée Vous voyez les méchants Qui triomphent Qui ne se rependent pas Et pourtant On vous annonce Que Christ règne Qu'il est Seigneur Il y a une chose Que vous ne devez pas ignorer C'est que devant le Seigneur Un jour est comme mille ans Et mille ans sont comme un jour C'est une autre façon Pour dire que pour Dieu Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de différence Entre un jour et mille ans Ça ne fait aucune différence Pour lui Le temps n'existe pas Dans sa perspective Ce n'est pas simplement En parlant de la résurrection Veuillez les choses La repentance Les méchants l'oublient Les méchants pensent Qu'ils vont vivre comme ça De manière éternelle Dans ces conditions Qu'ils n'ont pas besoin Ils savent qu'ils ont entendu Des jugements du passé Ils ont entendu parler du déluge Mais ils veulent oublier Ils ne tiennent pas compte de cela Et pensant qu'ils peuvent vivre De manière impénitente Sans conséquence Il n'y aura pas de problème Mais les croyants Ne doivent pas penser ainsi Ne doivent pas penser Que les méchants Vont triompher Continuellement Qu'on peut vivre sans conséquence Ils ne doivent pas penser Qu'eux-mêmes Vont souffrir Continuellement Ils ne doivent pas juste garder Cette perspective Finie de l'homme Mais doivent se rappeler Qui est Dieu Ils doivent se rappeler La perspective de Dieu Et se placer dans cette position Par la foi Et se rappeler Que Dieu est fidèle Et non pas Qu'il tarde Dans l'accomplissement De ses promesses Pierre En nous disant cela En fait Citait un autre Passage des Écritures Il citait Moïse Il y a un psaume Qui est attribué à Moïse C'est le psaume 90 Et ce que Pierre nous dit Milain comme un jour Un jour comme un an C'est le prix de Moïse Et dans ce psaume Moïse nous rappelle Les deux perspectives La perspective Créée Et la perspective Incréée Le monde Fini Qui a un commencement Qui a une séquence Continue Qui aura une fin Et le Dieu Qui est d'éternité Pour qui il n'y a pas de temps Et voici ce que nous lisons Dans ce psaume Prière de Moïse Homme de Dieu Seigneur Tu as été pour nous Un refuge De génération En génération Avant que les montagnes Soient nées Et que tu aies créé La terre et le monde D'éternité En éternité Tu es Dieu Voyez-vous La séparation Entre le créé Et l'incréé Le créateur Et la créature Dieu n'a pas été créé Il est incréé Il est d'éternité Il n'a pas commencé Et quand on dit avance On met un avant Parce que pour nous On ne peut pas concevoir Autrement que dans un temps Dans une séquence Avant la création Mais il est de tout temps Il n'y a pas un avant Pour Dieu Il est Il est Il est l'autre Depuis toujours Tu fais rentrer les hommes Dans la poussière Et tu dis Fils de l'homme Retournez Car mille ans Sont à tes yeux Comme le jour d'hier Quand il n'est plus Et comme une veille De la nuit Et tout ça Pour nous rappeler Qu'il ne faut pas juger De la fidélité de Dieu À partir de notre finitude À partir de notre perspective Limitée Finie Parce qu'autrement Nous allons être Sérieusement découragés Nous allons penser Que Dieu a oublié Ses promesses Qu'il nous a oubliées Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Dieu est éternel Et ses attributs Sont d'éternité Si on prend par exemple La colère de Dieu Qui nous est décrite Dans le psaume 7 Verset 12 Dieu est un juste juge Dieu s'irrite En tout temps Quelqu'un pourrait contester Cette affirmation Dieu n'est pas un juste juge Parce que Dieu laisse Les victimes Être massacrées Dieu laisse Les méchants courir Dieu a le pouvoir D'arrêter le mal Et il ne le fait pas Ça c'est quand on se place Dans la perspective finie Et qu'on juge Dieu D'un point de vue De l'homme Mais quand on se place Du point de vue Des écritures Qui nous dit Que Dieu Sa colère Dieu s'irrite En tout temps Ce que ça veut dire C'est que Sa colère n'est pas juste Ponctuelle Elle est éternelle Les méchants sont déjà jugés Sont déjà condamnés Aux yeux de Dieu Ils laissent un sursis Parce qu'ils laissent aux hommes La possibilité de la repentance Mais pour Dieu Tout est déjà réglé Tout est déjà exécuté Dans ses décrets éternels Nous le voyons se dérouler Sous nos yeux Selon notre perspective Parce qu'on n'est pas d'éternité Parce qu'on n'est pas infini Et il en va de même Non seulement de sa justice Mais de son recède Vous avez déjà entendu Ce mot-là peut-être Quand vous lisez Dans vos bibles En l'Ancien Testament La miséricorde Ou la bonté de Dieu Ou la fidélité de Dieu Ou l'amour de Dieu Souvent Ce sont tous des termes Qui traduisent un seul mot En hébreu Parce qu'il y a Tout ce répertoire-là C'est le mot recède En hébreu Qui parle De la fidélité Alliantielle de Dieu La miséricorde La grâce de Dieu La bonté La faveur de Dieu En un mot L'Évangile L'Évangile Qui a pris la forme concrète Dans l'Évangile En Jésus-Christ Mais qui finalement Est un attribut divin Sa bonté Sa miséricorde Sa grâce Qui a pris la forme concrète De se manifester En Jésus-Christ Pour nous Mais il nous est répété 26 fois Dans l'Obsombe 136 Car Son recède Sa miséricorde Dure A toujours Elle est éternelle Ce n'est pas juste Une miséricorde temporelle Qui nous secoue Ponctuellement Au besoin Mais il faut appréhender Il faut considérer Il faut apprécier La bonté La miséricorde L'amour de Dieu Dans cette perspective D'éternité En ce moment On peut douter De sa justice Et de sa miséricorde Et de sa bonté Pour nous Mais Apprécions Les attributs divins Du point de vue De l'éternité De Dieu Ça ne signifie pas Qu'il n'y a jamais De secours ponctuel Pour les enfants De Dieu Que notre seul secours Est un secours éternel Que notre seul secours C'est l'évangile Et qu'en ce moment Si vous souffrez Si vous avez une maladie Si vous souffrez Dans votre mariage Souffrez dans vos relations Souffrez dans Quelques situations Que ce soit Il n'y a pas de secours ponctuel Parce que le seul secours De Dieu C'est un secours éternel Qui correspond A ses attributs éternels Et donc Ce sera dans la félicité De la gloire Que vous serez consolés Et en ce moment Prenez votre mal en patience Ce n'est pas ce que je veux dire On voit constamment Le secours ponctuel De Dieu Intervenir en faveur De ses enfants On va voir David Être délivré Et être couronné Selon ce qui a été promis Mais ce que ça signifie Cet enseignement C'est que l'absence Momentanée De secours temporel Ne change rien A la bonté Et à la fidélité De Dieu Et que nous devons savoir Que peu importe Ce qui nous arrive Tout concourt A notre bien Selon son plan Tournez dans Romains 8 Romains 8, 38 et 39 C'était mes versets favoris Ça n'en fait pas encore partie Mais dans ma première lecture De la Bible Quand j'étais ado J'avais essayé de lire Toute la Bible une fois J'avais découvert Ces deux magnifiques versets Deux belles perles Romains 38 et 39 Car j'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les dominations Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni les puissances Ni la hauteur Ni la profondeur Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus-Christ Notre Seigneur Vous savez comment Il ne faut pas prendre Ce verset-là À la Évangélique La sauce évangélique Petit bouillon pour l'âme Tout va bien aller Fais-toi un pas Il ne peut rien t'arriver Il y a des épreuves dans ta vie Fais confiance à Dieu Ça va se régler rapidement T'as une maladie Tu vas guérir T'as pas de travail Dieu va pourvoir Celui qui écrit ces paroles-là A fini décapité Pour sa foi A passé par des épreuves Que la plupart d'entre nous Seraient incapables De supporter A été lapidé plus d'une fois A été flagellé A été battu A été malmené De toutes sortes de façons Au service de Christ A été emprisonné À cause de Christ Et il ne nous disait pas S'en disant Si vous êtes avec le Seigneur Tout va bien aller Les épreuves vont se tasser Parce que si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Qu'est-ce qui peut nous arriver Si Dieu est de notre bord C'était pas un leitmotiv Comme un pep talk Un motivateur de foule Un coach de vie Qui vous dit Let's go Fais confiance à Dieu Puis tu vas voir Tout va bien aller Tout n'ira pas nécessairement bien Tu vas peut-être mourir Tu vas peut-être perdre tes enfants Tu vas peut-être perdre ta job Tu vas peut-être faire persécuter Tu vas peut-être te mettre à mort Tu vas peut-être être un martyr Mais dans tout cela Est l'assurance Que rien ne peut te séparer De l'amour de Dieu Paul dit pas que Si on est à Christ Il ne nous arrivera rien La mort va venir Mais même elle Ne peut pas nous séparer De Dieu Donc ça revient à ce que Je voulais vous dire Initialement Il y a parfois Des secours ponctuels De Dieu Il y a une situation Il y a une épreuve Et on demande à Dieu On le supplie D'éloigner la coupe De nous On lui demande De nous secourir D'une épreuve De pourvoir à un besoin Et on a toutes les raisons De croire Non seulement que Dieu Peut le faire Mais que Dieu Est bien disposé A le faire Celui qui n'a pas épargné Son propre fils Comment ne nous donnerait-il pas Avec lui toute chose Alors si Dieu peut Et si Dieu veut On devrait avoir confiance En Dieu Mais si Dieu ne le fait pas Il y a ses raisons Et si Dieu ne le fait pas Ça ne vient pas Prouver que Dieu N'est pas fidèle Que sa parole N'est pas fiable Et qu'on ne peut pas Avoir confiance en lui Parce que Le recette de Dieu Est un recette d'éternité Le secours Et le salut Dont on est ultimement L'objet Ce n'est pas un secours Ponctuel Ce n'est pas un salut Temporel Ce n'est pas qu'on ne vivra Aucun péril sur terre C'est la vie éternelle C'est d'être uni à Christ Et c'est la gloire Pour l'éternité Et la félicité Pour l'éternité Qui nous est promise Et ça Il n'y a aucune Créature Visible ou invisible Qui peut nous le ravir Qui peut l'empêcher La promesse de Dieu Est garantie Et va s'accomplir Et c'est ce qui doit Nous consoler Dans nos épreuves Du moment Qui doit garder Nos cœurs Cette perspective D'éternité Garde nos yeux Sur le salut Promis Et nous rend Patients Dans l'affliction Nous permet De persévérer Parce que nous espérons Et nous n'espérons pas Dans cette vie seulement Si ce n'est que Dans cette vie Que nous espérons en Christ Si nous n'espérons en Christ Que pour des délivrances Maintenant Si on espère Dans le pouvoir de Jésus Seulement Pour ce qu'il peut faire Maintenant Nous sommes les plus malheureux De tous les hommes Nous dit l'apôtre C'est pour au-delà De cette vie Que nous espérons en Christ Et c'est ce que nous attendons Au-delà de cette vie Qui nous permet De supporter Les mots temporaires Parce qu'ils sont temporaires Parce qu'ils vont finir Parce qu'ils n'auront pas Le dernier mot Et il y a cette corrélation Entre la souffrance présente Et la gloire éternelle Qui nous est décrite Dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18 C'est pourquoi Nous ne perdons pas courage Et même si notre homme extérieur Notre corps Notre vie Nos circonstances Se détruit Notre homme intérieur La foi Le fait qu'on est Un être nouveau Régénéré Se renouvelle De jour en jour Car nos légères Afflictions Du moment présent Produisent pour nous Au-delà De toute mesure Un poids Éternel De gloire Parce que nous regardons Non point aux choses visibles Mais à celles Qui sont invisibles Car les choses visibles Sont passagères Et les invisibles Sont éternels Bien aimé Consolez-vous Avec ces paroles C'est ça la consolation Que nous apporte l'Écriture C'est par l'Évangile C'est par les promesses De la gloire De la gloire éternelle Endurez Vos souffrances Présentes Soyez patients Elles ne démentent pas La fidélité De Dieu Elles ne prouvent rien Sinon Qu'on doit être patient Notre foi Est mise à l'épreuve Et la bénédiction Va être d'autant plus douce D'autant plus délectable Lorsque l'heure a été Attendue patiemment Notre consolation actuelle Vous savez c'est quoi ? C'est notre consolation future Apocalypse 21.4 Vous l'avez lu peut-être En entrant ce matin Il essuiera toute l'arme De leurs yeux Et la mort ne sera plus Il n'y aura plus Ni deuil Ni cri Ni douleur Car les premières choses Ont disparu C'est pour plus tard Mais déjà maintenant C'est ce qui nous console C'est ce qui nous console Dans nos souffrances Dans notre quotidien Dans ce que nous aimerions Que notre vie soit Et qu'elle n'est pas Dans le repos Que nous voudrions Que notre âme goûte Et ne goûte pas Nous nous rappelons Que ce n'est pas pour tout le temps Cette souffrance présente Parce qu'on ne regarde Non pas aux choses visibles Mais aux invisibles On ne regarde pas Non au temps À la temporalité Mais à l'éternité Parce qu'on se rappelle Que Dieu est d'éternité Et qu'on juge De notre présent Du point de vue de Dieu Et on se rappelle donc Qu'il est fidèle Et qu'il est bon Et qu'il est pour nous Et il l'a prouvé En donnant son fils Deuxième sous-point Je vous ai dit Faites-vous en pas Que mon premier point Serait plus long Ma détresse Et moi-même Jusqu'à quand Verset 3 Aurais-je des soucis Dans mon âme Et chaque jour Des chagrins Dans mon cœur David porte ensuite Un regard sur lui-même Après avoir porté Un regard sur le Dieu éternel Il porte un regard Sur lui-même Et c'est toujours risqué Surtout quand on Est dans la souffrance De porter un regard Sur soi Mais c'est nécessaire D'avoir une juste perspective Sur soi-même Il faut porter un regard Sur soi Mais de la bonne façon Et il faut rectifier Les mensonges Que notre chair nous raconte Que le monde nous raconte Il y a deux façons Que cette question Peut être envisagée Jusqu'à quand Aurais-je des soucis Dans mon âme Et chaque jour Des chagrins Dans mon cœur Il y a une façon légitime Où on peut se dire Je sais que ça ne durera pas toujours Parce que je sais Que Dieu est fidèle Et je sais que Si ce n'est pas dans cette vie Ce sera dans la prochaine Que je serai délivré Mais je sais même Qu'il peut me délivrer maintenant De ce qui m'accorde De ce qui me fait souffrir Alors je ne désespère pas Alors ce n'est pas Un jusqu'à quand plein de chiffres C'est un jusqu'à quand plein d'espoir Mais il y a une façon Illégitime De poser cette question Une façon Qui lève le point Et puis qui dit J'en ai assez enduré Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que Je devrais continuer À supporter ça ? Parce que je n'ai pas le droit Moi aussi D'être heureux Comme les autres Et de penser qu'on est La seule victime On vit dans une culture De victimisation Bien-aimé Aujourd'hui On glorifie La victimisation Ce n'est pas comme ça Comme chrétien Qu'on est appelé À se voir Comme des victimes De la société Des victimes De l'oppression Des victimes De nos parents Des victimes Des autres Il y a des victimes Professionnelles Et c'est très difficile D'aider des victimes Professionnelles Parce que Elles nous écoutent Si on les plaint Mais si on les exhorte Et si on les amène À plus voir Comme des victimes Et à prendre patiemment Leur mal En patience Souvent Elles refusent De nous écouter Bien-aimé Comment nous voyons-nous Nous-mêmes Est-ce qu'on nous voit Comme Est-ce qu'on se voit Soi-même Comme j'ai droit Au bien-être J'ai droit D'être aussi heureux Que tout le monde J'ai droit À ce que tous les autres Ont J'ai droit À tout ce que je veux C'est comme ça Qu'on se voit Comment interprétons-nous Nos souffrances Comme injustes Dieu est injuste La souffrance C'est une pure perte C'est inutile Ça ne sert à rien Pourquoi est-ce que Dieu le fait passer Par là Vous savez Quand Les disciples demandent Au Seigneur De leur apprendre À prier Il leur enseigne Dans la prière Dans le Notre Père À prier Que ta volonté Soit faite Il l'a enseigné Non seulement Dans cette prière Mais il l'a enseigné Lui-même En priant Que ta volonté Soit faite Quand il craigna La volonté De son Père Quand il craigna De boire La coupe De la colère De Dieu Qu'est-ce que ça veut dire Quand on prie À Dieu Que ta volonté Soit faite Ça veut dire Qu'on peut présenter À Dieu Notre volonté Mais qu'on Soumet Notre volonté À la sienne Que consciemment On refuse De dire Non c'est pas moi Qui est Dieu C'est pas moi Qui commande C'est pas ma volonté Qui doit être faite J'accepte De soumettre Ma volonté À la tienne Thomas Watson Un puritain Du 17ème siècle A une belle Interprétation De cette pétition Que ta volonté Soit faite Il dit Nous prions Pour deux choses Premièrement Pour une obéissance Active Afin que nous puissions Faire activement La volonté De Dieu Dans tout ce qu'il commande Deuxièmement Pour une obéissance Passive Afin que nous nous soumettions À la volonté De Dieu Patiemment Dans ce qu'il Inflige Que ta volonté Soit faite Ça veut dire Que activement Dans mon obéissance Je vais chercher À conformer ma vie À Dieu Même si c'est souffrant Même s'il faut Que j'endure des choses Parce que Refuser de les endurer M'amènerait À désobéir à Dieu Mais ça veut dire aussi Que je dois Me soumettre Passivement À ce que Dieu M'inflige Dans sa providence S'il ne tombe pas Un moineau par terre Sans sa volonté Si les cheveux De ma tête Sont comptés Je peux être sûr Que les malheurs Qui nous tombent Sur la tête Font partie Du plan de Dieu Tout concourt À notre bien Mais pas toujours Dans l'immédiateté Dans une perspective D'éternité Et cette prière Ça doit être La nôtre Dans les petites épreuves De la vie Comme quand on a une grippe Au mauvais moment Comme quand la laveuse La machine à laver Vient de briser Comme dans les souffrances Quotidiennes Qui viennent avec Le mariage La vie en famille Mais aussi Dans les grandes épreuves J'entends par là Les choses Qu'on n'ose pas imaginer Que Dieu Pourrait nous faire Reprendre L'enfant Qu'il nous a donné Êtes-vous déjà Posé la question Comment je réagirais Face à Dieu S'il m'enlevait Mon fils Ma fille Ou s'il m'enlevait Moi À mes enfants Que mes enfants Devenaient Sans leur papa Sans leur maman Est-ce que je peux dire À Dieu Que ta volonté Soit faite S'il m'enlève Mon mari Ma femme S'il m'enlève Complètement Ma santé Nous devons Nous voir Nous-mêmes Non pas comme si Dieu nous doit Quelque chose Si on pense Lorsque Dieu nous doit Quelque chose On n'a pas la bonne Perspective Sur nous-mêmes Dieu est fidèle Dieu est bon Dieu est miséricordieux Il a quand même Enlevé À Job Tous ses enfants Sa santé Toute sa vie Il l'a éprouvé De la manière La plus extrême Le père aimait Le fils Il lui a quand même Fait boire La coupe De sa colère Et heureusement Aucun d'entre nous N'aura à faire cela Parce qu'il l'a fait À notre place Alors si Dieu Ne nous doit rien Et que nous lui Devons tout À commencer Par notre soumission Apprenons à prier Que ta volonté Soit faite Apprenons à corriger Notre perspective Qu'on a sur nous-mêmes En pensant Qu'on a des droits Devant Dieu Nous sommes Un être de poussière Nous sommes Des serviteurs Inutiles On lui doit tout Il nous doit rien Il n'a pas de compte À nous rendre Il fait ce qu'il veut Sa volonté Est toujours juste Et parfaite Dieu n'est pas soumis À une règle de justice Il est la règle de justice Quoi qu'il pense Quoi qu'il fasse Peu importe Ce que Dieu déclare Quand Dieu demandait Abraham De lui donner son fils En sacrifice C'était juste Parce que c'est Dieu Et il n'y a pas de normes Au-dessus de Dieu On ne comprend pas Tout ce que Dieu fait Et Dieu ne nous demande pas De le comprendre Il ne nous demande pas De le juger Il nous demande De lui faire confiance Et d'être capable De dire comme Job Voici Quand même Il me tuerait Je ne cesserais D'espérer en lui C'est Jésus Qui l'accomplit Le plus parfaitement Jésus Qui buvant La coupe De la colère De Dieu Mourant non pas En faveur Mais sous la défaveur De Dieu En étant maudit A continué D'espérer La bonté De son père A remis son âme Entre ses mains Sachant qu'il le Ressusciterait Croyant en lui Espérant de toute Espérance visible Nous devons apprendre À prier Comme Ésaïe Qui dit J'espère en l'éternel Qui cache sa face À la maison De Jacob Je place en lui Ma confiance Dieu Nous cache Sa face Parfois Jusqu'à quand Jusqu'à quand M'oublieras-tu Dieu nous cache Sa face Il nous éprouve Est-ce que nous croyons En Dieu Jusqu'à la perspective Est favorable Juste en bonne Circonstance Jusqu'à l'épreuve Dure pas trop longtemps Ou est-ce que nous Pouvons espérer En lui Au-delà de la mort C'est la foi Qui a été Plantée en nous Par le Saint-Esprit La vraie foi Triomphe de tout Elle doit parfois Être Aiguillonnée Être Remis au diapason De la parole De Dieu Être dépouillée De ses fausses Perspectives De ses fausses attentes Mais la vraie foi Qui a été créée Dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Triomphe de la mort Elle va s'attendre À Dieu Jusqu'au bout Parce que c'est pas Notre œuvre C'est son œuvre L'œuvre de Dieu C'est de nous faire croire En celui Qui l'a envoyé De nous conformer À lui De nous faire Espérer à lui De nous faire Attendre à lui De nous faire Dépendre de lui Ensuite Ma détresse Est l'ennemi Jusqu'à quand Mon ennemi S'élèvera-t-il Contre moi Pour David C'était probablement Un ennemi Bien concret Auquel il pouvait penser Saül Dans un autre épisode Peut-être Absalom Et dans le contexte De l'ancienne alliance Qui était une intrusion Théocratique Du royaume des cieux Qui représentait De manière typologique Le royaume final Où on a la terre sainte Et les ennemis sont chassés Et bien David David avait à lutter Contre la chair Et le sang Et le diable Utilisait des nations ennemies Pour essayer De détruire la lignée Parce qu'il y avait Une lignée physique Par laquelle Devait venir le Messie Mais on est parvenu À la fin des siècles On n'est plus Dans ce contexte Théocratique Mais on est maintenant Dans une nouvelle Théocratie spirituelle La nouvelle alliance Où notre royaume N'est pas de ce monde Mais c'est le royaume De Christ Qui transcende ce monde Et nos ennemis Ne sont plus des ennemis De chair et de sang Ce ne sont plus les hommes Et Paul nous rappelle ceci Dans Ephésiens 6 Verset 12 Car nous n'avons pas À lutter contre la chair Et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes De ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes Il est absolument impératif Que nous ayons Une juste perspective Concernant notre ennemi Mon ennemi Ce n'est pas les autres Mon ennemi Ce n'est pas mon prochain Qui n'est pas fin avec moi Mon ennemi Ce n'est pas ceux Qui peuvent me persécuter Même me mettre à mort Pour ma foi Mon ennemi Ce n'est pas mon passé Ce n'est pas mes souffrances Passées Ce n'est pas mon enfant Ce n'est pas la misère Que j'ai eue Depuis que je suis dans ce monde Mon ennemi Ce n'est pas les circonstances De ma vie Qui m'accable Tout ça peut être D'une certaine façon Des ennemis Ou exacerbés Où l'ennemi Le vrai ennemi Peut utiliser tout ça Pour m'empêcher Me ralentir Mais mon véritable ennemi Ce sont des puissances Spirituelles Hostiles A commencer par une puissance Qui est pas mal proche En moi Mon propre péché Le péché qui nous enveloppe Si facilement Qui est l'ennemi À abattre Il ne faut pas avoir soin De cet ennemi-là Il ne faut pas le dorloter Il ne faut pas faire la paix avec C'est une guerre à finir Il faut le mortifier Il est mort Et il faut le traiter Comme un homme mort Parfois il finit Par avoir le dessus Quand même sur nous Mais ça reste notre ennemi C'est lui notre ennemi Ce n'est pas les autres Qui provoquent Mon impatience Mon ennemi C'est mon impatience Mon ennemi C'est ma colère Mon ennemi On peut penser Que c'est la faute des autres Que c'est leur infidélité Que c'est leur méchanceté Mais si nous étions comme Christ Il ne pourrait pas nous faire tomber Alors commençons à lutter Avec nos propres cœurs À résister au diable Et à résister aux mensonges Que le diable réussit À faire infiltrer Dans la culture du monde Dans la psychologie du monde Dans la culture Dans les films Dans les slogans Que les hommes croient Pour le bien-être personnel Pour l'épanouissement Combattons le mensonge Avec la vérité De la parole de Dieu Sachons qui sont Nos véritables ennemis Le diable Et ses anges Déchus Le monde Et mon péché Et pour ça Nous avons des armes Défensives Et offensives Que nous devons prendre Et une en particulier Qui est mise de l'avant La prière Versets 4 et 5 Qui nous présente La supplication Alors j'ai fini le premier point Les deux autres vont être Un peu plus brefs Je vous assure Regarde Réponds-moi Éternel Mon Dieu Donne à mes yeux La clarté Afin que je ne m'endorme pas Du sommeil de la mort Afin que mon ennemi Ne dise pas Je l'ai vaincu Et que mes adversaires Ne se réjouissent pas Si je chancelle Rappelons-nous Les disciples Dans le jardin De Gethsemane Qui se sont endormis Du sommeil Peut-être Que c'est ce que David avait en tête ici Le sommeil de la mort Ne permet pas Que je me laisse engourdir Que j'arrête de lutter Que j'arrête d'espérer Que je m'endorme Garde-moi réveillé Le Seigneur leur a reproché Vous n'avez pas été capable De veiller une heure avec moi Vous vous apprêtez La tentation qui s'en vient Va être grande C'est un énorme combat Et vous n'êtes pas prêt Vous n'êtes pas prêt à lutter Vous allez tomber Si nous ne veillons pas Et si nous ne prions pas Nous nous endormirons Du sommeil de la mort Le sommeil qui mène Au péché Le sommeil Qui mène à la chute Le sommeil qui mène A renier le Seigneur Qui fait qu'on n'est pas prêt Qu'on n'est pas alerte Jacques nous dit Quelqu'un parmi vous Est-il dans la souffrance Solution Qu'il prie Qu'il prie Êtes-vous malade Dans votre corps Dans votre âme Est-ce que vous souffrez Est-ce qu'il y a des souffrances Dans vos circonstances Que devons-nous faire Pour les supporter Priez Que devons-nous faire Pour ne pas céder A la tentation Pour ne pas être Emporté dans le sommeil De la mort Priez Alors David N'en reste pas là C'est ce qu'il fait Il prie Regarde Réponds-moi Donne à mes yeux La clarté Il sait que par lui seul Il n'y a pas la force Il sait qu'il est démuni Il sait qu'il est faible Alors il se tourne Vers le tout puissant Il se tourne vers celui Qui peut lui donner La grâce suffisante Non pas tout enlever De l'épreuve Mais comme à Paul Ma grâce te suffit Je vais te donner Suffisamment de grâce Pour continuer Pour que tu ne t'endormes pas Du sommeil De la mort Voici un triple conseil apostolique Pour surmonter toute épreuve Romains 12, verset 12 Réjouissez-vous en espérance Soyez patient dans l'affliction Persévérez dans la prière Trois verbes nous sont donnés ici Se réjouir en espérance Non pas dans vos circonstances Non pas dans ce qui est de la vue Mais en espérance Par la foi Les yeux fixés sur la gloire à venir Qu'est-ce que ça produit L'espérance La patience dans l'affliction Nos cœurs vont se conditionner À supporter patiemment Toutes les afflictions de cette vie Si nous espérons Et pour y arriver concrètement Comment est-ce qu'on fait cela Comment est-ce qu'on arrive À ne pas se laisser envahir Écraser par les soucis De la vie présente Les souffrances présentes Persévérez dans la prière C'est le moyen concret Pour se réjouir en espérance Et supporter patiemment l'affliction Persévérez dans la prière Pas juste faites une petite prière Quand ça va mal Ayez une vie de prière Notre problème, bien-aimés Ce n'est pas l'absence De ressources spirituelles Pour secourir nos âmes affaiblies C'est notre négligence Envers les ressources Que nous possédons En Jésus-Christ Jacques dit Vous ne recevez pas Parce que vous ne demandez pas Priez-vous Est-ce que le seul temps Que vous priez C'est quand vous venez ici Le dimanche matin Avec l'église Est-ce que vous priez seulement Pour rendre grâce Pour votre nourriture C'est tout Ou avez-vous une vie de prière Priez-vous le matin En commençant votre journée Priez-vous tout au long De la journée C'est le moyen par lequel On se tourne constamment Devant Dieu Le trône de grâce Est ouvert 24 heures 7 jours par semaine Nous avons Un libre accès Une route nouvelle Et vivante Ouverte Parce qu'il y a un médiateur Qui intercède pour nous Qui fait que des pécheurs Tels que nous Peuvent venir en présence D'un Dieu saint Constamment Pour être secourus Ce n'est pas dire Qu'il faut faire toujours Un rituel Se mettre à genoux Fermer les yeux Constamment Notre réflexe doit être De dépendre de Dieu Et prier constamment Est-ce que c'est mon cas Est-ce que c'est comme ça Que nous vivons dans cette vie Parce que c'est ça Prier C'est comme ça Qu'on supporte patiemment L'épreuve Et qu'on dépend de Dieu Nous avons tout pleinement En lui Nous dit Colossien 2.10 Nous sommes bénis De toute bénédiction spirituelle Dans les lieux célestes Éphésiens 1.3 Dieu nous a donné Tout ce qui contribue A la vie A la piété Au moyen de sa connaissance 1 Pierre 1.3.4 Voyez-vous Tout ça est par la communion Avec le Seigneur Dans les lieux célestes Alors si on se tourne jamais Si on n'emprunte jamais Cette voie Cette route nouvelle Et vivante Bien on néglige Les ressources que nous avons Il y avait deux hommes Sans abri Qui étaient visités Quotidiennement Par un homme riche Bien hanty Humble et bon Qui allait voir le premier Et le premier voyait Toujours cet homme-là Qui venait le voir Alors il espérait toujours Recevoir de lui quelque chose Et le monsieur Commençait à lui parler Il lui demandait Comment ça allait Il répondait à moitié Il n'était pas trop intéressé Il voulait ce qu'il pouvait lui donner Il n'était pas intéressé Il voulait avoir une relation Il voulait un homme riche Je suis pauvre Donne-moi ce qu'il faut Alors l'homme riche le saluait Il le bénissait Passe une belle journée Puis il continuait Puis il rencontrait un autre sans-abri Et puis il commençait à parler avec Et l'autre s'intéressait Ils avaient un échange Puis il l'amenait manger avec lui Et il en prenait soin Et un jour Ce deuxième sans-abri Parle avec le premier Il se donne à parler De cet homme riche Qui vient les visiter Il dit Quel homme bon Quel homme généreux Qui prend soin Des sans-abri comme nous Il dit quoi Tu veux-tu rire de moi À chaque jour Il vient me voir dans ma misère Pour rire de moi Je lui tend les mains Il ne me donne rien Alors le deuxième sans-abri Le regarde Mais il dit Tu ne comprends pas Il dit Toi tu as juste les yeux Sur sa bourse Tout ce que tu veux C'est ce qu'il peut te donner Tu ne veux rien savoir de lui C'est toi qui es méchant Ce n'est pas lui C'est souvent comme ça Que nous agissons avec Dieu Nous voulons ce que Dieu Peut nous donner La paix Qui peut nous donner La joie Alors que c'est au travers De sa connaissance Que nous avons tout pleinement À lui C'est au travers D'une communion spirituelle C'est au travers D'une relation Qui s'entretient par la prière Que nous goûtons À la paix de Christ Est-ce que nous voulons Juste ce que l'homme riche Peut nous donner Ou est-ce que nous voulons La communion avec lui Et au travers de ça Il va nous amener Prendre un lunch Il va prendre soin de nous Vous savez quand des fois On est fatigué On passe des périodes De notre vie On se dit Quand j'irai mieux Je vais faire de l'exercice Je vais prendre soin de moi On ne se rend pas compte Que c'est en le faisant Des fois Quand ça nous est arrivé Cet automne On n'était pas super en forme Puis à un moment là On a commencé à faire de l'exercice Beaucoup plus régulièrement Et ça a boosté notre énergie On se dit Quand j'irai mieux Ah ben Je prierai Et quand j'irai mieux J'irai à l'église Sans réaliser que les moyens de grâce Ce sont les moyens Par lesquels on va aller mieux Par lesquels on va supporter l'épreuve Et qu'on ne sera pas accablés Qu'on ne s'endormira pas Du sommeil de la mort Ce n'est pas une panacée Mais c'est un moyen efficace Pourquoi ? Parce que quand un malheureux crie Psaume 34 L'éternel entend Et il le sauve De toutes ses détresses Et donc Pour être sauvé de ses détresses Qu'est-ce que David cherche ? La communion avec Dieu Et le verset 6 Nous terminons avec ça Prouve que ça fonctionne Moi J'ai confiance en ta bonté J'ai de l'allégresse dans le cœur À cause de ton salut Je chante à l'éternel Car il m'a fait du bien Combien de temps Est-ce qu'il s'est écoulé Entre le début de ce psaume Et la fin ? Est-ce que David est allé faire Une petite sieste Entre les deux Il avait commencé à écrire Il s'est reposé un peu Et après ça Il a écrit la fin Est-ce qu'il a écrit ça Tout d'un trait ? Mais il semble en tout cas Qu'il y a un contraste frappant Entre la détresse du début Et l'exaltation La joie de la fin Et Jean Calvin commente En disant Dans toutes les fois Que nous nous mettons à prier Nous devons nous tenir prêts A chanter les louanges de Dieu Peut-être ne sommes-nous pas Entièrement libérés De la tristesse Mais il est néanmoins nécessaire Que cette joie de la foi S'élève au-dessus Et mette en nos cœurs Un chant dans l'allégresse Qui nous est promise Même si nous ne l'expérimentons Pas encore maintenant Se réjouir en espérance La joie de la foi Parce que nous connaissons Parce que nous voyons au-delà De nos circonstances Voulons-nous vraiment Nous réjouir dans le Seigneur Voulons-nous suivre Les conditions Ou imposer les nôtres Les conditions du Seigneur Qu'est-ce qui fait La joie de David ici La bonté de Dieu C'est le fameux recède C'est le même mot Moi j'ai confiance En ton recède En ta bonté J'ai de l'allégresse Dans le cœur Pourquoi À cause de ton salut De ta délivrance Du secours de Dieu Le salut Peut être ponctuel Comme il a été dit Mais ce qui doit être Notre joie C'est surtout Le salut éternel Qui nous est apporté Au point où on peut dire Avec David Il m'a fait du bien Pas juste Il me fera du bien Mais le salut en question Est pas juste futur Bien-aimé Le salut futur C'est le même salut Que nous possédons déjà Nous le possédons déjà Et nous le possédons tellement Que tout ce qui est vrai De ce salut On peut déjà le déclarer Comme accompli C'est ce que Paul fait Dans Romains 8.30 Ceux qu'il a prédestinés Il les a aussi appelés Ceux qu'il a appelés Il les a aussi justifiés Ceux qu'il a justifiés Il les a aussi glorifiés Voyez-vous Il ne dit pas Il les glorifiera Bien sûr qu'il les glorifiera Puis on n'est pas encore été glorifiés Mais on est déjà glorifiés Dans un certain sens Par notre union à Jésus-Christ Christ est dans la gloire Christ n'est plus sur la croix Christ est exalté dans la gloire Il est le roi des rois Il a tout vaincu Il règne Et nous sommes unis avec lui Au point où Paul dit ailleurs Éphésiens 2.6 Il nous a ressuscités ensemble Et nous a fait asseoir ensemble Dans les lieux célestes En Jésus-Christ J'ai de l'allégresse dans le cœur À cause de ce salut La joie que nous avons Ce n'est pas la joie Simplement la joie de la vie La joie des circonstances C'est la joie du salut La joie d'avoir la vie éternelle La joie d'avoir été secouru de Dieu D'avoir été pardonné D'avoir le salut La vie éternelle Je chante à l'éternel Car il m'a fait du bien Ce n'est pas futur C'est déjà accompli C'est déjà présent Ce que nous possédons Nous sommes ressuscités Nous avons la vie éternelle Nous sommes glorifiés Dans les lieux célestes En Jésus-Christ Consolons-nous Amen